Tu penses beaucoup à toi le matin. Oui, moi aussi. J'arrive pas, moi aussi. J'ai mal. Le soir, j'ai mal aux articulations. J'ai très, très mal. Même avec les médicaments. C'est terrible, hein, d'être la proie des effets secondaires d'un médicament qui est supposé nous aider à contrer le cancer. En tout cas. Pour rester en vie. Souffrir autant pour rester en vie. Oui, mais parfois, je m'en pose la question à savoir, elle est où ma qualité de vie. Quand je souffre et que je souffre longtemps, là, vraiment, non. La qualité de vie est plus là. Non, je voudrais disparaître. Oui. Il y a cette espèce d'étape-là aussi où est-ce qu'on, souvent, ça revient surtout quand on est, c'est comme si on voudrait être anéanti, on ne voudrait plus être dans le corps, on ne voudrait plus être là parce que c'est trop de douleur. C'est ça. Puis qu'on ne voit pas la fin de ça. Puis c'est là, on parle d'espoir tantôt, puis Seigneur, c'est comme une petite chandelle avec la flamme, puis ouf, c'est très fragile. Notre espoir. Oui. Puis à chaque fois qu'on va voir le médecin, tu sais, on a passé des examens, on se demande qu'est-ce qu'il va nous dire. On vit une espèce de peur, disons-le. Moi, je vis de la peur à chaque fois parce que le jour où ce médecin-là m'a dit, en ce qui vous concerne, on ne peut pas parler de rémission. J'ai eu un choc terrible. Pourquoi? Parce que vous avez des métastases. Puis quand un patient a des métastases, quelles qu'elles soient, on ne peut pas parler de rémission. On ne peut que vous aider à continuer de vivre le plus confortablement possible. Non, mais c'est quand même terrible d'entendre ça, là. Et après, bien, de se dire, ah, OK, j'accepte ça, tu sais, par amour pour moi, par amour pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Mais toi, tu n'en es pas là. Toi, tu dois te donner beaucoup encore. Moi, je peux me reposer. Toi, tu as des petits-enfants. Oui, oui. Moi, je ne peux pas me reposer. J'ai trois enfants. C'est très dur. C'est-à-dire que moi, je dis, si je suis encore en vie, c'est pour eux. Je me bats pour ces enfants. Ça me donne de la force. Une maman, c'est comme ça. C'est pour eux. Oui. C'est quoi qui nous donne de l'espoir? C'est nous. Oui, c'est le fait qu'on ne soit pas toutes seules, je pense. Qu'on a d'autres personnes qui vivent ça avec nous. Oui. Qui nous donnent... Je ne sais pas. Je sais que ça aide. Ça, c'est certain. Mais qu'est-ce qui donne l'espoir? Moi, je suis croyante. Moi aussi. Alors, je pense que ça, ça m'aide à vivre. Je pense que, oui. Avoir une vie intérieure, une vie spirituelle. Moi, je médite beaucoup plus depuis que j'ai le cancer. Évidemment. Et ça, je fais... Bon, on fait du yoga. Je fais tai chi, qi gong. Francine, elle a peint. Elle dessine, elle peint. Oui, oui. C'est ça qui... Bien, c'est extraordinaire d'avoir un loisir comme ça. Parce que le temps que je fais de la peinture, je suis entièrement là. Je ne suis pas dans le cancer. Je ne suis pas dans mon mal. Je suis entièrement dans ça, là. Puis ça, c'est merveilleux. Mais, moi, ce que je ressens, c'est que quand je vais chez OpenCorp ou à l'organisation à Laval, ce dont j'ai le plus besoin, c'est de partager. Voilà. Je voudrais que la moitié, au moins, de la rencontre soit toujours concentrée là-dessus. Parce que j'ai besoin, moi, de parler, oui, bien sûr. Mais j'ai besoin d'entendre aussi les autres, même si ce n'est pas facile. Moi, quand je t'entends nous dire que tu as des métastases osseuses et maintenant au foie... Et la peau aussi. Et la peau, je vais être honnête avec toi, effectivement, ça me terrorise. Mais, en même, puis j'en ai des frissons dans le dos. Parce que moi, j'ai des métastases osseuses, mais je n'en ai pas d'autres ailleurs. Tu comprends? Et je sais que ça peut arriver très, très... Ça peut m'arriver n'importe quand. Mais, comment te dire? J'en ressors grandi quand même. Parce qu'on est des êtres humains. Puis, je t'aime encore plus. Parce que tu vis ça. Oui, ça t'a... En tout cas, je vais faire attention. Je ne vais pas me mettre à pleurer. Mais, oui, c'est ce que je ressens, moi, dans... C'est comme une espèce d'unité qui nous donne une force. Mais, quand on sort de là, on est moins seul. On est... C'est ça. Même si on a une famille, des enfants, des petits-enfants... Les échanges que j'ai avec vous autres, ce ne sont pas des échanges que je suis capable d'avoir avec mes amis ou mes relations ou ma famille. Oui. Aïe, 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 hein? Mais ça, on est habitués, hein? Les larmes. Je sais plus. Keine. Sous-titrage Société Radio-Canada